Qu'est-ce que c'est ? A quoi se sert ? Pourquoi on dit ça ? Euh... C'est qui ? Waouh ! Bonjour, je suis Yuxi. Bienvenue à Joutu Xunua Facile. Au début, quand j'ai commencé à apprendre le français, je voudrais toujours poser des questions aux amis français avant de savoir plus de choses. Qu'est-ce que c'est ? A quoi se sert ? Pourquoi on dit ça ? Euh... C'est-à-dire... Donc, dans cette vidéo, je voudrais vous enseigner 5 principales questions très utiles chaque jour pour vous aider à être plus relou. Et non, c'est pour vous aider à connaître plus de mots chinois. Bon, on commence. Petite astuce. Devant chaque phrase, je vous propose d'ajouter le mot magique pour la body dance. Q'in-wen. Q'in-wen. Zhe shi shi ma. Qu'est-ce que c'est ? Dans cette expression, zhe c'est un démonstratif. Ceci, ce, shi. Et le verbe être. Shem-ma signifie quoi ? Zhe shi shem-ma. Et shem-ma signifie aussi comment selon certaines expressions françaises. Donc, il est beau aussi l'employer tout seul. Par exemple, quand vous n'entendez pas très bien une question ou vous ne croyez pas quelque chose, vous pouvez dire Shem-ma. Ni hui shu shi shi wa. D'ailleurs, on dit souvent aussi verbe plus shem-ma. Par exemple, 请问这叫什么 你说什么 我们今晚吃什么 你是谁 你 你是谁 你是谁 我们 peut remplacer你 par d'autres sujets par exemple 这个男人是谁 我们 peut également utiliser 谁 我刚才看到他了 谁 谁 我们可以也认为谁 最初的词 谁 和词 例如 谁要 谁知道 你不认为谁 为什么 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 你记得什么 为什么 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 Généralement, on met «为什么 » après ou avant le sujet Sauf s'il n'y a pas le sujet pour le cas général, par exemple « Pourquoi il y a eu le chien ? » « N'est-ce qu'il y a eu le chien ? » « Ça coûte combien 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 ? » « Voyons-le ! » « D'aucho » est toujours suivi directement par le nom sans l'article Par exemple « Ni m'en gong-si, y'au d'aucho y'en gong » « Ni au d'aucho ling-cien » « Ni ch'il le d'aucho tang » Et on en met souvent « chau » Je vais juste utiliser « do » plus adjectif pour poser plus les questions « Do da » « Do yuun » « Do yu » « Ni do da la » « Som ni jia do wo jia do yuun » « Ni lai fà guo do jiu la » « Ni zai nali » « Où es-tu » ? » « Naali » c'est où « Zai » c'est une proposition Il est souvent suivi par des endroits « Ni zai jia » « Ni zai shuechiao » Donc pour poser des questions On remplace des endroits par « Où » « Ni zai nali » « Ta zai nali » « Cetsuo zai nali » Bon, pour les débutants Ce sont bien cinq façons très utiles pour poser des questions chaque jour Merci de partager et de poser un petit like pour cette vidéo Je suis sûre, on m'a reçu On m'a reçu Donc pour poser la question Donc pour poser une question On remplace Donc pour poser une question On remplace C'est un pas